On part sur France saccagée, épisode 2, et on part cette fois-ci à Grenoble. On est parti les gars, let's go de la chaîne bien sûr, le média pour tous, n'hésitez pas à aller vous abonner, let's go ! Bonjour à tous, je me trouve ici à Grenoble, une ville qui a défrayé la chronique pour la violence qui s'y déroule, fusillades, trafic de drogue, Grenoble et même surnommé par certains le Chicago français, on va aller voir ça par nous-mêmes. Chicago français quoi, ah ouais quand même ! Les mots sont rudes, attendez, je vais essayer de vous agrandir un peu ça, comme ça vous allez avoir une plus belle vue je pense. Ouais on va essayer de faire ça comme ça je pense, ça pourrait être bien le Chicago français quand même. On va voir si les termes ne sont pas un peu abusifs, voilà, on est très très bien là comme ça. Même, c'est France saccagée, épisode 2, suivez-moi, c'est parti ! Alors moi il y a un truc qui me choque, c'est qu'en fait si vous regardez bien, il n'y a pas un endroit qui n'est pas tagué là. Ça c'est vraiment une caractéristique de Grenoble, c'est qu'il y a des tags littéralement partout. Tiens vas-y, tu fais un 360 degrés là, non mais t'hallucines quoi ! Regarde, c'est partout, c'est littéralement partout. Mais ce sont des artistes, voyons, c'est ce qu'auraient dit nos amis à gauche, ce sont des artistes, voyons. Ils ont ce besoin de s'exprimer, vous savez à l'école on les bride beaucoup, donc ils ont vraiment ce souhait de vouloir s'exprimer. Le problème c'est qu'à l'école ils ne peuvent pas parce que le système scolaire est vraiment, vous voyez, cloîtré dans une direction et il ne permet pas les multidirections. Enfin bref, c'est à peu près l'excuse. Parce que j'ai eu l'impression vraiment hier qu'à chaque fois qu'on va dire une certaine vérité, on va forcément trouver une certaine excuse. Et je trouve ça quand même fascinant la capacité qu'on a aujourd'hui à trouver des excuses à tout le monde. Et aujourd'hui on en est à un point où une femme qui va tuer une jeune fille pourra peut-être ne pas mettre un seul pied en prison. Non, parce que soi-disant elle serait folle. Alors je ne nie pas le fait qu'il y a des fous dans ce monde, mais je dis simplement que ça commence sincèrement à m'énerver que l'on trouve des excuses à tout le monde, à tort et à travers. C'est incroyable. Où que tu poses ton regard, il y a des tags à Grenoble. Et pas des trucs jolis, des trucs laids. Là, 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 partout en fait. Partout, 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 partout. Le trottoir, ce n'est pas nettoyé. Les rigoles, ce n'est pas nettoyé. Chez moi, j'habite limite de la Poterne. C'est un vrai des potoirs. Je vais vous dire quand même une chose. En comparaison à un certain quartier à Paris, pas loin de Pigalle, pour ceux qui savent où ça se trouve, ça va. Franchement, c'est soft. En comparaison à un quartier pas loin de Pigalle, il suffit de descendre un peu en direction Stalingrad, pour ceux qui connaissent. Voilà, direction avant même Stalingrad, tu vois. Tu descends en Pigalle, tu vois, tu vas en direction Stalingrad. Il y a un quartier, tu vois, ça commence par un B. Et franchement, franchement, je ne ferai pas de commentaire. Ah oui ? Ouais, personne ne fait rien. À chaque fois que j'appelle la ville, et à chaque fois, les mecs qui passent, ils ne font rien du tout. Ah ouais ? Ouais, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Je suis désolé, mais depuis qu'il y a Piole, c'est vraiment la galère complète. Complète. Et puis en plus, avec ces zones de faiblement émissions de pollution, on va empêcher des gens qui ont des petits moyens, obligés de les changer de voiture, alors qu'ils n'ont pas les moyens, comment ils vont faire pour faire leur course, pour aller dans les grandes surfaces. C'est vrai que la politique de Piole, c'est de dissuader les gens de prendre la voiture. Oui, mais comment vous faites ? Vous habitez au centre-ville, pour aller, mettons, sans citer de grande marque, Carrefour, Rally, tout ça, revenir avec vos packs de bouteilles, il faut prendre les bus, il faut prendre le... Comment on fait pour circuler avec nos voitures, ceux qui ont des voitures anciennes ? Comment on fait ? J'aimerais qu'ils nous expliquent s'il faut prendre le bus avec le caddie de Carrefour ou Rally. En termes de sécurité, vous qui êtes là, vous... Sécurité, catastrophe aussi. On est à côté de la pièce Saint-Bruno, c'est Chicago. Franchement, c'est... Je comprends pas qu'ils fassent rien. Concrètement, vous voyez des trucs, des trafics, des machins ? Bah, vous allez plus à Saint-Bruno, les mecs, ils sont à côté. Et pas, c'est limite, s'ils vous disent pas si tu veux un sachet de coq ou machin. C'est... Non, c'est le truc de tous les jours, ça flingue ou quoi que ce soit. C'est... Non, c'est la quatorre. Donc là, on est au marché Saint-Bruno, et ça a tiré ici, en fait, à la Kalash, il y a quelques semaines. Bonjour. Parce qu'il y a arrêt de filmer le bord. Pourquoi ? Arrêt de filmer le bord, je te dis. Mais pourquoi ? Arrêt de filmer le bord. C'est ce que je te dis. Bah... Bizarre. Comment ? C'est bizarre. Il veut pas qu'on filme. Hostile. C'est vrai, effectivement, qu'il y a des tags partout, mais c'est... Comme j'ai pu le dire, c'est vraiment artistique, les gars. Donc ne relevez pas du tout les tags, ça fait partie, prenant du côté artistique de cette ville, j'imagine. Donc bon... Il faut essayer d'être compréhensif, quand même. C'est pas leur faute, c'est pas leur faute, bien sûr. Là, je filme pas le bar, là. Il me filme, moi, et on filme pas le bar. Oh là, il est dur, le quartier, hein ? Ah oui ? Ah oui ! Très, très dur. Il y a de la violence, ici ? Plus que de la violence, ouais. C'est vraiment ultra violent. Ah ouais ? Ah ouais, bah, les coups de feu, tout de suite, s'enfuient, hein. À ce point-là ? Ah oui. Très, très dur. Comment il est, ce quartier ? Agréable. Agréable, on est... Bon, aujourd'hui, c'est pas la journée... Ou... Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, bah, j'ai fait... Ah non, mais j'ai fait... Il paraît que ça a tiré, là, dernièrement, là. Ouais. Ouais. Récemment, ouais. Bon, bah... Face à ça, c'est... Ouais, c'est compliqué. C'est hostile, on va dire, mais... Faut qu'on reste... Tous ensemble, dans le collectif, là... D'accord. La bienveillance, le vivre ensemble, pour parer face à ça, à ces attaques, ces problèmes-là. Mais quand ça tire, on fait comment ? Parce que la bienveillance, ça ne protège pas des mâles. C'est bien ça. C'est la bienveillance jusqu'à ce que ça touche à un membre de ta famille. Et là, par contre, ça commencera à se réveiller. Tu vois ? C'est vraiment la limite du truc, tu sais. C'est bienveillance, il faut continuer à serrer les coudes. Et le moment où ça touche, ça te touche personnellement, c'est là que tu comprends la gravité de la chose. Et c'est ça que je vais reprocher aux gens, c'est qu'on a... Vraiment, ça doit leur arriver pour qu'ils puissent se dire, ok, il y a peut-être un réel problème. Mais tant que ça ne les a pas touchés, on pensera toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est incroyable. Là, sur ce sujet-là, je n'ai pas trop de réponses à vous donner. Parce que même nous, on est tous dans l'incompréhension de ce qui se passe. Donc, ce n'est pas facile à répondre à ça. Mais sinon, en soi, Grenoble, c'est une ville plutôt agréable. Agréable. À part ses tirs à la calache. C'est agréable, Grenoble. J'aime bien. En fait, c'est super bizarre. On dirait que les gens ont peur de parler, pour de vrai. Oui, bien sûr qu'ils ont peur de parler. On a senti à des kilomètres que le gars n'était pas du tout serein à l'idée de parler. Et puis, bon, il faut le comprendre, pour le coup. On ne sait jamais les représailles qu'il peut y avoir, pour le coup. Moi, personnellement, tu me tends le micro. Je te dis, mon gars, écoute. Va là-bas. Je n'ai pas envie de répondre à tes trucs. Moi, je veux rester tranquille chez moi. J'essaye déjà de survivre. J'essaye de ne pas me prendre une balle. Ne me ramène pas ton micro ici. Pour de vrai, on dirait qu'ils ont peur de parler. C'est assez chelou. En fait, je les comprends. En même temps, s'il y a des points de deal juste à côté, des types qui tirent la calache, tu n'as pas envie de l'ouvrir. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est dommage. Regarde. Je trouve ça super beau. Regardez, regardez, regardez. Ça me fait penser un peu à la Suisse. Tu vois ? C'est des paysages montagneux avec un petit bout de ville. Ça pourrait être tellement beau, tellement tranquille. Regardez. Imaginez un peu. Tu marches et puis tu vois un paysage montagneux. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais non. Voilà. C'est un peu... C'est le même regret que j'ai avec la Tour Eiffel, tu vois, lorsque je suis à Paris et que je suis place du Trocadéro. Je regarde la Tour Eiffel. Et je regarde maintenant autour de moi et je me dis, fais chier quand même parce que c'est beau, merde. Cette belle avenue, Trocadéro comme ça, c'est du gâchis. Franchement, c'est du gâchis. Je dis sincèrement, c'est du gâchis. On voit dans les médias que Grenoble... C'est super beau. C'est super beau. C'est une ville dangereuse et notamment on sait que ça a tiré... Je veux le dire, Grenoble, la femme, moi je suis à 45 ans là. Ça fait 45 ans que vous êtes à Grenoble ? Oui, je suis là. Il est bien tranquille. Mais maintenant, ça fait 12 ans. C'est pas beau. Ah oui ? Oui. Ça a changé ? Oui, ça a changé tout. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment il faut le dire. Ne le dis pas. Tiens ta vie. Bon, ça va. T'es un peu vieux. Ça va. Ça devrait aller. T'es pas la cible première. Mais ne parlons pas trop non plus. Je ne sens pas comme l'habitude. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Gérard. J'avoue que 45 ans qu'il est ici, c'est vrai qu'ils sont... Bon, allez, on ne va pas commencer. Tu sais que j'y ai pensé. Je me suis dit, attends, ça fait quand même 45 ans qu'il est là. Je trouve que son français est quand même toujours un peu approximatif. Je me suis dit, mais en 45 ans, il ne veut pas parler français, en fait. Allez, bon, on arrête, on arrête. Mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle est-ce que j'ai pensé. Je me suis dit, allez, je ne vais pas le dire. Je vais laisser couler. Mais bon, c'est vrai que c'est assez surprenant pour le coup, parce que 45 ans en France, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a toujours des assez grosses lacunes au niveau du français. Il faut croire que ça ne parle pas trop français là-bas, j'ai l'impression. Je me demande, ça parle quelle langue ? Tu sais, c'est assez simple de savoir ça parle quelle langue. Tu regardes vraiment l'aspect des devantures de magasins et tu sais à peu près à quelle langue est-ce que ça parle là-bas. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour deviner. C'est assez simple. Ok, donc en fait, je vais vous expliquer, parce qu'il y a un gars qui nous a empêché de filmer devant le bar, vous l'avez vu. En fait, il se trouve qu'il y a trois semaines, il y a un commando de plusieurs personnes en noir, casquette, qui sont rentrés dans le bar, ils sont arrivés en 4-4. Sérieusement ? Mais non. Ils sont sortis avec des calaches, ils ont mitraillé à l'intérieur du bar. En fait, c'était une opération d'intimidation pour reprendre le point de deal. Un autre clan. Et en fait, ils sont ensuite remontés dans le 4-4, ils ont été poursuivis par la police, donc il y a eu une course-poursuite jusqu'à la Ville-Neuve, un quartier périphérique de Grenoble un peu chaud. Et donc là, ça mitraillait, comme dans les films, quoi, policiers et les dealers. Et ensuite, il y en a un qui a été arrêté, donc, à la Ville-Neuve, donc il s'est fait tirer dessus, ils l'ont pris. Et il avait gilet pare-balles, la totale, quoi. Donc c'était vraiment un commando. Et ça s'est passé il y a trois semaines, juste là, là. Donc c'est l'ambiance, l'ambiance à Grenoble, quoi. C'est Chicago. Alors, ce quartier, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Euh, c'est pas très bien. Oula, euh, vous me passez pas la télé, hein. C'est pas, c'est YouTube. CD ? C'est YouTube, c'est sur Internet. Hein. Euh, eh ben, que ça va très mal. Ah oui ? Oui, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ben, j'ai entendu dire que... il y a les histoires de drogue, il y a des vols, il y a tout. Je vais vous dire... Non, je peux pas le dire. Pourquoi vous pouvez pas ? Mais bien sûr qu'elle peut pas le dire. Parce que c'est... Je peux pas. Dites-moi, madame. Non ? Non, non, je peux pas, là, parce qu'on me prend, là. Je peux pas. Et alors, dites-le-moi, sans qu'on vous filme ? Oui, mais là, on va entendre. Non, non, je peux pas. Mais il faut que les gens sachent, madame. Vous pouvez pas aller garder ça pour vous ? Euh, oui, mais comment vous dire ? C'est très délicat. Non, non, je peux pas vous dire. D'accord. Bonne journée, madame. Ah ouais... Ah là, par contre, là... C'est... Ah ouais, quand même. Bon, bah, elle a pas voulu nous parler. Ça, c'est un grand classique de Grenoble, apparemment. Les gens qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. D'ailleurs, moi, je dois avouer que j'emmène pas large. L'ambiance est vraiment pesante. Pas mal. Ah, mais là, même moi, je... Vous savez quoi, c'est la première fois, vraiment, il a fait Paris, il a fait Barbès, il a fait Trocadéro. C'est la première fois, vraiment, il a fait... Ah oui, il y avait l'épisode aussi à la Villette, où là, par contre, c'est vrai que c'était chaud pour lui. On se rappelle et il s'est même fait agresser. Mais là, j'avoue que là, j'ai vraiment peur pour lui. Vraiment. Là, par contre, à la Villette, je me disais, bon, c'est des drogués, on sait jamais. Mais tu vois, à la limite, il te sort en... Même eux, non, c'était chaud pour lui. C'est vrai que ce jour-là, c'était chaud. Mais là, j'avoue que là, j'ai peur pour lui. J'ai vraiment peur. Ah non, franchement, il est courageux. Ah non, c'est pas moi qui irais faire ça. Ce quartier est pas mal. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Dans cet endroit, ça va, ça passe bien, ça va, c'est tranquille. Et pourtant... Il veut pas parler. Justement, dans les journaux, on voit que c'est pas un quartier tranquille. Moi, je parle de la rue, mais je l'ai... De là, jusque là. Il y a eu une fusillade, non ? D'autres choses, je le vois, je le vois pas. Ah. Il y a une loi du silence qui a été instaurée dans ce quartier, c'est assez visible. Assez visible. Ok. Donc toujours les tags grenoblois, ça c'est bon. Tiens, mais regarde les tags, toujours les tags, partout les tags. Là ! Putain, c'est... Ce cancer, quoi. Alors le quartier, il est tranquille ? Ouais, il est tranquille. Grenoblois, tout, tranquille, frère. Ouais, c'est vrai ? Voilà. Ok, parce qu'on voit dans les médias que, bon, il y a des violences, des choses comme ça. Non, non, il n'y a pas de violence, c'est un grand-nom, frère. Ah oui ? Ouais. D'accord, ok. C'est incroyable. Ah, je suis choqué par la vidéo, là. Je suis choqué par la vidéo. Alors ? Ce quartier ? Pourri. Ah oui ? Dites-moi en plus. Bah dégueulasse. Euh... Puis tout le tralala, euh... Voilà. Puis, sans plus, la racaille et tout. Bah voilà, c'est la France. Allez les jeunes, je vous laisse. Allez voir ailleurs, parce que... C'est même pas la peine qu'on vous cause, vous n'allez pas y passer, alors. Bien sûr que si, alors là, c'est mal me connaître, madame. Ah, parce que... Comment, en France, il faut rien dire quand on n'est pas d'accord, alors on dit rien. Ah bah oui, il faut rien dire, c'est bien connu. C'est grave, voilà. Ouais ? Voilà. Bon, bah je vous laisse, hein, j'ai dit ce que je pensais. Non, mais dites-moi, madame. Est-ce que ça... est-ce que c'est... Vous avez vécu une dégradation de Grenoble, est-ce que vous l'avez vue ? Moi, je suis pas de Grenoble, mais ça fait 20 ans que j'y suis. Ah oui, euh... Le soir, on pouvait sortir, nous, les nanas, et tout, matin, on peut plus, puis c'est pourri dégueulasse, on... On marche dans la merde. Les poubelles sont vidées par terre, c'est crado, y'a pas un coin votre propre dans cette ville. C'est tout tagué, c'est tout dégueulasse, il n'y a aucun respect, ni les uns, ni les autres. Bien sûr que c'est une grosse dégradation. Bah merci, monsieur Piolle, hein. Ouais. Voilà. C'est dû à monsieur Piolle, à sa gestion ? Bon, bah, puis à tout le reste, hein, avant, mais avant, c'était moins dégueulasse, et puis... Même le maire, monsieur Desto, était... Vous avez gaffe, quand même, hein. Mais là, c'est la cata, hein. Là, comme toutes les villes, les colos, hein. Ah oui, vous pensez, ça ? Ah oui, complètement. Attendez, madame, parce que mon cadreur, regardez comme il galère. Ouais, ouais. Et vous, vous voyez dans quel quartier, exactement ? Bah, dans celui-là, hélas, voilà. Ah oui ? Oui, parce qu'on travaille encore, et puis le jour qu'on peut, on se tire, hein. Parce que nous, on a senti une certaine tension, là, au marché Saint-Bruno. Ah bon ? Ah oui, une certaine tension. Moi, je m'en fous, j'y vais pas. Ah oui ? Non, non, non. Il vous a dit de pas filmer, c'était... Parce qu'il y a eu une fusillade, là, juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus, oula ! On va passer à Sarpolet pour ça. On est chez les cow-boys, ici. Vous voyez donc, quelle ambiance ? Ouais, ouais, mais c'est une ambiance super ! Regardez comme c'est cool, c'est beau, les gens sont sympas. Y'a pas de soucis. Non, écoutez, les jeunes, j'ai pas le temps, je vous laisse, parce que je vais chez le docteur. Allez, au revoir. Merci, madame. Bon courage. Oh, elle est incroyable. Elle a terminé le reportage. Elle a dit, mais c'est... Mais sérieux, ça ? Mais non, mais tout va bien. Regardez, il fait beau, y'a des fusillades. Et puis, y'a rien de bizarre, bien sûr. Tout va bien. Moi, je vais chez le docteur, mais c'est normal, le fusillade. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Le niveau, vraiment, le second degré, il est excellent. C'était excellent. Y'a un petit côté ville abandonné, quoi. Tous ces commerces fermés, tagués. Ça fait vraiment ville abandonnée. J'en pense que c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Ah bon, pourquoi ? C'est la première fois. Vraiment, cette femme, c'est un goût. Y'a pas de... Elle est incroyable. Vraiment, sa réponse en interview est juste incroyable. C'était excellent. C'est par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Je pense qu'elle, elle a plus rien à perdre. Elle, elle s'en fout. Tu peux la fusiller demain, elle en a rien à foutre. Vraiment, elle a un niveau de détachement vis-à-vis de la vie et de sa ville. C'est incroyable. Quand j'étais jeune... Vous êtes de Grenoble ? Oui, je suis né ici quand j'étais petit. Jeune, enfant, adulte, adolescent. Ça, ça, ça a pu en avoir. Attendez, les gars, je vais juste vérifier une chose. Ça prend juste deux secondes. Que l'enregistrement se passe bien, je l'espère. C'est bon, c'est parfait. Ok. Fasse alerte, les gars, tout va bien. Allez, parti. C'est catastrophique. Sur la sécurité, vous voyez quoi ? Sur la sécurité, un changement de population inquiétante. Inquiétante. Enfin, pour moi. Je pense que lui aussi, il n'a plus rien à perdre. Pour moi, c'est inquiétant. Ce ne sont plus les mêmes personnes. On ne se comprend pas, on ne se parle pas. On ne parle pas la même langue. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'a plus rien à perdre, lui, de toute manière. C'est les gens vraiment qui n'ont plus rien à perdre, qui sont prêts à parler. Vous avez une anecdote ? Vous avez vécu quelque chose ? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai été personnellement agressé, oui. Ah oui ? Oui. Ou ça ? Ou ça, plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est toujours les mêmes profils qui insultent, qui... Non, 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 monsieur. Ne parlons pas de profil. C'est raciste. N'oublions pas. Dire qu'il y a des renondances et que vous avez pu remarquer... Non, c'est raciste. Voilà. On n'a pas le droit de dire la vérité. C'est interdit. On ne fait pas de différenciation. Il n'y a pas de profil. C'est juste de simples agresseurs. Qu'ils soient étrangers ou non, noirs ou blancs, jaunes ou beurts. Peu importe. On ne fait pas de dissociation. N'oublions pas. C'est apparemment ce qu'on nous rabâche. Car dire que l'on a pu remarquer qu'il y a quand même une certaine répétition vis-à-vis des profils, c'est raciste. Voilà. Donc, techniquement, il ne peut pas parler. Soyons tout à fonds nets. Fils de pute, ça, c'est leur vocabulaire, en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui penseraient que vous êtes un raciste, monsieur ? Ah non, ok. Et le pire, c'est que la plupart des gens vont penser qu'il est raciste alors qu'il n'a ciblé aucun profil. Ça veut dire une chose, déjà. Ça veut dire qu'on sait éperdument de quoi est-ce qu'il parle. Et si on sait de quoi est-ce qu'il parle, ce n'est pas un hasard. C'est que, de notre côté, on a aussi remarqué certaines choses, mais on ne veut pas le reconnaître. Si vous êtes capable instinctivement de savoir de quel profil est-ce qu'il parle, c'est parce que, de votre côté, vous savez éperdument qu'il dit la vérité. Et vous pensez sûrement aussi la même chose de votre côté. Sinon, vous ne l'aurez pas remarqué. Tout simplement. Et si nous n'avons même pas eu besoin de cibler le profil, c'est, 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 c'est... Bref, vous m'avez compris. Non, je ne suis pas raciste. Je suis clairvoyant. Voilà, je vois simplement les choses. Je suis né à Grenoble. J'ai vu la transformation de la population, la transformation des choses, en fait. Et il observe, simplement. Même les voyous. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de voyous à l'époque. Les truands et les voyous qui étaient à Grenoble à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant à Grenoble comme truands et comme voyous. Et en plus, je ne vous ai pas parlé de race, je vous ai parlé de... Eh oui, c'est ce que j'ai notifié juste avant. Il n'a pas parlé de race. Il a juste parlé de profil. Profil, c'est quelque chose de large. On ne vise même pas une race, une ethnie ou quoi que ce soit. Profil, c'est tout. Il a parlé de profil, ce qui est, c'est quelque chose de très général. Donc, en fait, il n'a rien ciblé. Si le journaliste a compris instinctivement de quoi est-ce qu'il était question, c'est qu'on va quand même s'accorder sur un point. On sait tous exactement de quel profil est-ce qu'il parle. Tout simplement. Ne nous mentons pas. De type de population, de langue, de vocabulaire, je ne vous parle pas de race. Oui. Tu veux manger, Céd ? Non, je viens de déjeuner ce matin. Ah ouais ? Des yaourts. Pourquoi il y a des yaourts ? Marron ça. Ok, donc là, on est dans un quartier périphérique de Grenoble, on vient de passer le quartier. Non, 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 ne me dis pas qu'il est parti s'aventurer dans... En fait, ce journaliste-là ne va pas faire long feu, soyons tout à fait honnête. Je me demande par moments si... Enfin, c'est quoi ? Il est invincible au bal ? Enfin, c'est quoi ? Ses rojos sont comme ça ? Je ne comprends pas, en fait, comment est-ce qu'il peut autant prendre des risques. J'espère, ça c'est moi qui ne va pas aller dans un quartier. Il n'oserait pas, quand même. Thierry Saint-Bruno, là, on est dans un quartier qui s'appelle Diderot, et j'ai vu sur la page Facebook Sacage Grenoble, qu'il y avait un candrom juste là. On va aller voir ça. Ah oui, là, il est chaud. Non, vraiment, les gars... Non, attendez. Je vais mettre un pouce bleu, parce que là, il est fort. Franchement, je vais mettre un pouce bleu. Je suis obligé, vraiment. Donc, c'est un quartier qui est un peu chaud. Comme tous les quartiers périphériques de Grenoble, en fait. Ah ouais ! Il a confiance en son karaté. Ah, moi, je ne suis pas si sûr, franchement. Il a confiance en son karaté. Mais regarde, avec les montagnes derrière, qu'est-ce que c'est beau ! Ok, d'accord. Donc, en fait, ça fait cinq ans qu'ils sont là, et apparemment, les gens qui vivent autour, là, se plaignent. Et la municipalité... Oh, ouais, là, quand même. ... ne trouve pas de solution, quoi. Donc, les gens continuent à vivre ici. Dans un dépotoir. Je te parie ce que tu veux, qu'ils ont l'électricité à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur, je vais parler avec eux. Et bien sûr, public, hein. Ils ne payent pas de facture, hein. Tu t'en doutes bien. Je vais essayer de parler avec eux. Ah, j'ai pu apercevoir des petites guirlandes. Donc, oui, ils ont l'électricité, bien entendu. Non, mais là, non, mais il est fou. Non, mais c'est pas... Entendez, les gars. Je suis angoissé. Je suis angoissé. Non, mais il est fou. Les gars, il est inconscient, ce journaliste. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va ressortir un poil. Ah, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Elle a vraiment un couteau. C'est pas possible. En plus, il y a des gosses à côté, mais c'est honteux. Ah, elle a un couteau, vas-y, viens. Elle a un couteau, elle a un couteau. Hein ? C'est pour... C'est juste pour vous donner la parole. Bonne journée. Ok, donc, ils n'ont pas envie de... Ils n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas envie de... On n'avait pas remarqué, merci. J'adore toujours, tu sais, ces commentaires, comme si on n'avait rien vu, tu sais. Je pense qu'on a tous remarqué, hein. Mais ouais, donc on a vu, ils sont installés quand même. C'est des cabanes en dur. Bien sûr. Il y a des... Électricité et tout. Enfant, il y a une insalubrité, c'est évident. Et bon, ben, ils sont là depuis 5 ans, quoi. Donc là, clairement, c'est un bidonville dans Grenoble. Qui est là et personne ne fait rien, tout le monde s'en fout, ok. D'accord. Parfait. Mais regarde, c'est forcément... Tous les alentours sont absolument dégueulasses. Tu sais, tu as des... Toujours les fameux matelas abandonnés. Les tas d'ordures. La totale, quoi. Donc les gens qui vivent là, t'as des maisons, hein. T'as des gens qui vivent à côté, là. C'est pas... C'est incroyable de voir ça. Ah ouais. Tag. Dégueulasse. Non, mais là... La voiture, là. Ça a busé, là, par contre. Non, mais sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais regarde ça. L'état de la bagnole. Je pense qu'elle a abandonné, hein. Mais je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce qui se passe, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, c'est que c'est dégueulasse. C'est tout. Ils font du trafic, même la nuit, avec les camions. Ils tapent sur les ferrailles. Ils stockent la ferraille sur le parking. Ils font tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à dormir. Voilà. Et elle fait quoi, la mairie, là, pour vous aider ? Il ne dit rien. Et nous, on fait tous les machins possibles pour qu'ils fassent quelque chose, la mairie. Comme maintenant, ils vont enregistrer. Si moi, je vais être en photo, ils vont voir. J'ai peur que je me fasse planter. C'est sûr. On n'arrivait plus à ouvrir les fenêtres. Ils font de la fumée noire. Parce qu'ils brûlent les fils, les fils électriques. Voilà. Ah oui ? Oui, oui. Voilà. Ce n'est pas Piole. Piole, voilà. Vous le dites, monsieur le maire, monsieur Piole, que ce n'est pas écologiste. L'arcologiste, vous voyez, c'est de l'autre côté, là-bas. Où il y a l'école, c'est toujours propre. Ici, jamais. Cette fontaine vide, je crois que je ne l'ai jamais vue en fonctionnement. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Et on est en plein centre-ville de Grenoble, hein. Une fontaine à l'abandon, en fait. Hallucinant. Mais regarde le revêtement du tram, là, comme il est abandonné. La voie du tram, elle est complètement à l'abandon, aussi. Regarde, c'est marrant, ça. T'as le truc de fleurs, donc. C'est censé être beau. C'est là pour être... Pour décorer. Même ça, ils ont réussi à taguer, quoi. C'est honteux. Eh bien, non. Il y a des tags dessus. C'est la ville du tag, en fait. Grenoble, ville du tag. Ok, donc on se trouve ici, place Victor Hugo, c'est la place centrale de Grenoble. L'une des plus belles places de Grenoble, théoriquement. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits, sous la mandature de Piolle. Et notamment au niveau de la fontaine, qui est là. Ça a coûté un million d'euros. Plus d'un million d'euros, un million six. En fait, elle ne marche pas. Depuis plusieurs années, elle ne marche pas. Les priorités de la ville, on adore. Les priorités de la ville sont incroyables. C'est vraiment... Non mais, les gars, ils ont un niveau de priorité, tu sais. Sur l'échelle des priorités, tu vois. C'est vraiment... Leurs priorités sont incroyables. Et leurs priorités ne fonctionnent pas. C'est quand même fort. C'est qu'ils ont des priorités, déjà, qui sont incroyables. Et en plus de ça, ça ne fonctionne pas. Bon. Écoutez. Tu me diras, il a bien raison. J'imagine que les appartements ici, là. Tu vois, la façade des appartements ici. Ça doit valoir quand même un bon prix. Étant donné que c'est en face de la place la plus chère de Grenoble. Donc, forcément, il faut faire plaisir aux riches. Réaménager la fontaine. Bien nettoyer le parc. C'est très important. Pour que les touristes, en venant visiter cette place, voient toujours de belles choses. Enfin, bref. Bien entendu, j'imagine que dans Grenoble, il y a de meilleurs quartiers, excusez-moi, que d'autres. C'est le matin, désolé. Donc, forcément, on va prioriser les plus beaux quartiers. Et puis ensuite, le camp de Roumain, situé dans un quartier difficile, on n'en a rien à foutre, c'est tout à fait honnête. Et ne vous inquiétez pas, c'est le même karaté à Paris. Donc, ça ne change pas. C'est systématique dans toutes les villes. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas une ville dans le monde où ça ne se passe pas comme ça. C'est honteux, oui. Mais c'est... Voilà, oui, voilà. C'est partout pareil, exactement. C'est quelque chose de mondialement connu. Ça, on va prioriser, bien entendu, les quartiers les plus riches. Et puis ensuite, les quartiers défavorisés, on s'en occupe vraiment à la fin. Voilà. Si nécessaire. Vraiment si nécessaire. Voilà. Ça, c'est un des trucs dénoncés par Saccage Grenoble. C'est que ça a coûté du pognon pour rien. Moi, quand j'étais gamin, elle fonctionnait. Je m'en souviens très bien. C'est la place centrale de Grenoble. C'est un peu la vitrine de Grenoble, ici. Putain, elle est même taguée, ce truc de fou. Je me disais... Tu sais, j'étais en train de voir est-ce qu'il y a des tags sur la fontaine ? Elle est taguée. Il suffisait de regarder au sol directement, tu vois. Ils ont fait un gros truc. Ils sont pas foulés. Elle est taguée. IVG pour tous. D'accord, ça donne le ton, quoi. IVG pour tous. C'est en écriture inclusive, en plus. Même les tags à Grenoble sont en écriture inclusive, ce truc de malade. C'est l'évolution. IVG pour tous. OK, donc là, c'est place Grenoble, donc une place avec beaucoup de restaurants. Et regardez là... C'est l'évolution, c'est le progrès, bien entendu, toujours. Là-bas, au premier étage de l'immeuble jaune, c'est là-bas qu'a vécu Stendhal. Il faut savoir que Stendhal était grenoblois. Et la chartreuse de Parme est un roman qui retrace la vie de personnages qui vivent aux alentours de Grenoble. Et en fait, Stendhal a vécu là et c'est devenu un musée, le musée Stendhal. Voilà. Stendhal disait Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne. Et effectivement, là-bas, on a... C'est super beau. La chartreuse. Là-bas, on a le Vercors, là où il y a eu les résistants contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, on a les Alpes, Beldone. C'est super beau. Donc, Grenoble est vraiment encerclée de montagne. C'est super beau. C'est super beau. Ah, vous me connaissez, moi, les gars, avec mes petits vlogs où j'adorais aller visiter les petites villes, les petites villes comme ça. Oh là là. Faudrait qu'on continue vraiment mes petits vlogs comme ça. Et maintenant, bon, j'ai plus trop le temps. Maintenant, on va aller visiter d'autres pays vu que les moyens ont augmenté. Tu sais, avant, on visitait des petites villes pour ceux qui se rappellent. On allait dans des petites villes françaises comme ça. C'était excellent. Et les gens adoraient mes vlogs comme ça. Franchement, c'était... Moi, j'adorais visiter aller regarder un peu les musées, les cathédrales, ce genre de choses. C'était magnifique. Mais on fera pareil avec des pays, les gars. Ne vous inquiétez pas. Les vlogs immersion comme ça. Je me rappelle que vous... Franchement, la plupart de mes abonnés adorent ce type de vlog. Donc, je n'y manquerai pas. On en fera, mais ça sera dans d'autres pays directement. Et puis, j'espère que vous allez apprécier ces futurs vlogs. Ça sera pour 2023, le temps un peu que je m'installe vraiment bien à Dubaï, que ce soit très stable, que j'ai trouvé ma maison, mes nouveaux bureaux, l'agence marketing bien implantée, etc. Et puis ensuite, comme Amiens, exactement comme Amiens, Le Mans, on avait fait plein de petites villes. J'avais fait aussi une petite ville dans le sud. On avait fait aussi Avignon. Plein de petites villes comme ça que j'ai découvertes qui étaient plutôt pas mal. Voilà. Alexa Grenoble, Tu vois, au vu de ce reportage, non, ça ira. Ça ira, ça ira. J'ai eu de la chance au niveau des choix des villes jusqu'à maintenant. Je pense qu'avec ce reportage-là, on va éviter. Alex tient à sa vie, surtout. Alors Grenoble, c'est une ville où l'insécurité grandit vraiment d'année en année. Je le vois, par exemple, ça touche plus seulement les quartiers populaires, mais dans les quartiers aisés et même réputés. La petite bourgeoise. Je plaisante. Très calme. Tu me regardes d'Avignon ? J'étais venu d'Avignon, j'avais fait un vlog là-bas. La dernière fois, je me suis fait suivre au quartier de Lillard. Alex à Nanterre, non, ça ira. Putain, les gars, je me rappellerai toujours. Je me rappelle un jour, on était en déplacement quand j'étais basketteur et on voulait aller manger au Champs-Elysées. On logeait à Nanterre parce qu'on jouait le lendemain contre Nanterre. Donc, on est arrivé la veille et on a décidé d'aller au restaurant. Écoutez l'histoire, les gars, vous allez rigoler. C'est excellent. Sur Uber, depuis Nanterre, étant donné que notre hôtel, je pense, n'était pas loin sûrement d'une cité qui devait être à quelques, peut-être à un kilomètre ou quelque chose comme ça, quand tu voulais prendre à Uber et payer en cash, c'était impossible. Pour le retour, pareil. Pas de paiement en espèces. Je vous jure que c'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnes de Nanterre qui peuvent confirmer ? Pas de paiement en espèces possible. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Incroyable. Pas de paiement en espèces possible. Oui, parce que forcément, paiement en espèces, t'arrives, ta course est finie, ça part en courant. T'arrives, ta course est finie, ça repart en courant. Du coup, forcément, ils ont instauré cela. Donc, en fait, il n'y a que des paiements par carte bancaire qui sont disponibles. Franchement, sur le coup, ça m'avait fait super rire. Vraiment, j'avais rigolé. Si j'étais mort de rire quand j'avais vu ça, je me suis dit « Ah ouais, mais ça doit vraiment être super chaud, quoi. Vraiment super chaud. » La cité, c'était pas… Oh, je ne sais pas si c'était quelle cité. Je ne connais pas les cités là-bas, pour le coup. Allez, on est reparti. C'est un des quartiers qui est le plus calme de Grenoble. Il y a deux mecs qui nous ont suivis avec une amie en soirée. Il était à peu près 23h minuit, pas plus tard que ça. C'est aussi pour éviter les faux billets, mon ami. Oui, mais peu importe la raison. C'est assez drôle que ça ne fonctionne pas là-bas. C'est qu'il y a une bonne raison. Sur Paris, tu peux payer en espèces sans aucun souci. Tu vois, encore une fois, c'est pour une bonne raison tout ça. Et franchement, sur le coup, je m'étais dit « Ah ouais, mais quand même, c'est pour qu'ils en viennent à instaurer ça. » J'ai dû même interpeller les contrôleurs qui étaient sur l'arrêt de trame. J'ai eu vraiment de la chance parce que je pense que sinon, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Même un autre jour, je me suis fait... On ne peut plus prendre en filature aujourd'hui. Ah non, il n'y a plus de filature possible. Les temps ont changé. On fait chier. C'était bien quand on pouvait prendre en filature des jeunes filles. J'ai agressé avec une copine à moi. On lui a volé son sac à main, ses vêtements, ses pulls, etc. Il s'est même retrouvé en sous-vêtements en pleine rue de Grenoble devant tout le monde alors que c'était en pleine journée. Il ne devait même pas à 17, 18 heures. Grosse agression, ça. Oui, vraiment, vraiment. On lui a arraché ses vêtements. Oui, on lui a arraché ses vêtements. Quel rapport avec l'immigration ? Non, mais il n'y a aucun rapport. Mais qui a parlé d'immigration ici ? Il n'y a aucun rapport avec l'immigration ? Moi, je n'ai rien dit. Ne me mettez pas dans vos sottises, s'il vous plaît. Je ne suis pas dedans. Non, parce qu'elle avait un suite de marque et du coup, on lui a enlevé directement sur elle en pleine rue. C'était à Chavant. dans les coins de rue en pleine soirée. Ah oui ? Exactement. Et vous êtes allée à la police ? Vous avez porté plainte ? Alors, par la suite, on a porté plainte mais il n'y a plus... La justice ne prête plus attention à ce genre d'agression parce que c'est tellement banal. Il a dit inspecteur d'Éric. Salo, va ! Il disait qu'aujourd'hui, la police n'a plus rien à faire et les lois ne sont pas forcément là. Donc maintenant, concrètement, c'est plus vivable. Dites-moi, cette ville, est-ce que vous vous y sentez bien ? Oui. Oui ? Oui. Ça fait longtemps que vous vivez à Grenoble ? Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord. Est-ce que vous l'avez vu ? C'est la propriétaire de la boutique, derrière ? Mais tu penses qu'elle va te répondre quoi ? Vous l'avez vu changer ou pas notamment en termes de violence, en termes de salubrité ? Le beau sujet ? Non. Regarde. Quelques rues plus loin, on a canardé un des commerçants. Est-ce que tu penses sincèrement que de son côté, avec sa boutique juste derrière, elle va l'ouvrir ? Hein ? En termes de violence, non, je pense que c'est un peu partout pareil. Non, c'est malaisant. Franchement, c'est malaisant. La pauvre. Franchement, la pauvre. Le journaliste est méchant quand même. Il va entraîner tout le monde dans sa chute. On entend pas mal dans les médias. Oui, ça leur fait plaisir aux médias de parler de la violence, comme à Nantes. Oui. Vous pensez qu'ils exagèrent la situation ? Ben, ça fait vendre. Oui. Oui. La peur fait vendre. Oui. Après, il y a quand même des fusillades, il y a des fées quand même qui sont assez étonnantes. Il y en a aussi à Paris, il y en a aussi à Lyon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont égorgé une femme à Paris, mais c'est vrai qu'on le fait aussi en Syrie, on le fait aussi en Afghanistan, on le fait aussi là-bas, on le fait aussi à gauche, donc au final, ça pose pas de problème. Mais elle a raison au final, les gars. Mais quel argument ? Mais vraiment, on est vraiment des chochottes au final de s'inquiéter. Mais vraiment, mais c'est normal, il y a des fusillades partout, voyons. Mais c'est normal. Mais oui, c'est vrai. Mais quel argument ? Mais le niveau d'argumentation est franchement phénoménal. Mais c'est... C'est vrai. Bientôt, on va cautionner le viol, du coup. Mais oui, mais ça se fait partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, voyons. Tout le monde se fait violer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vraiment. Mais on viole, à tout va. Allez, violons. Allez, faisons-nous plaisir. Tout va bien. Mais vraiment, on en est là, quoi. C'est n'importe quoi. Mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Pourquoi vous me branchez sur la violence ? Grenoble, ce n'est pas que la violence. C'est aussi le plaisir de rouler en vélo, la proximité de la montagne, la diversité de la population. C'est tout ça aussi, Grenoble. Alors, petit cuisse pour les abonnés. Alors, on va essayer de deviner pour qu'est-ce qu'elle a voté aux dernières élections. Laisse-moi deviner. Déjà, bon, l'orientation, on la connaît maintenant. Qu'est-ce qu'elle a pu voter ? Attendez, juste un moment donné. Moi, je miserais sur... Alors, il y a le choix entre... Qu'est-ce qu'elle a voté ? Wakanda forever, il a dit. Il est con. L'idiot, putain, il est bon. Ouais, tu l'avais dit en plus. Gauchiste écolo. C'est à peu près ça. Elle roule à vélo, cheveux gris, visage fatigué, négligé. Le pire, c'est que c'est vrai. Elle remplit totalement les stéréotypes. Il ne manque plus que les lunettes, tu sais, sur la tête comme ça et elle remplit tous les stéréotypes, pour le coup. Que la violence, s'il vous plaît ? Non, non, non. Moi, je m'intéresse à tous les sujets et notamment la salubrité aussi. Est-ce que c'est une ville propre, Grenoble ? Non. Parce qu'en France, en France, c'est pas très propre. Enfin, où qu'on aille, on peut constater quand même qu'à Grenoble comme ailleurs, bien souvent, on trouve un peu des déchets un peu partout, ou dans les rues, à trois mètres d'une poubelle. Quelquefois, ouais, la propre trénie laisse à désirer, mais c'est pas parce qu'en Grenoble qu'on peut constater que la saleté, quoi, c'est pas spécifique à cette ville. Merci, madame. Et puis, vous voulez d'autres choses méchantes ? Même positive. Oui, aucun problème. Il y a des très bons artisans à Grenoble, des bijoutiers, des ébénistes. Attendez, me dis pas qu'elle est sur un vélo, en plus. Vraiment. C'est pire que ce que je pensais. C'est pas sa boutique. C'est vraiment la... Oui, bah oui, mais c'est ça. C'est l'écolo du coin. Donnier et des encadreurs aussi. Des encadrements. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ça faut penser à faire travailler ces gens-là. Merci, madame. Au revoir. Et la vélo. Oh non ! Mais non, mais c'était sûr. Oh non, franchement. Le cliché est rempli. Le cliché... Les lunettes. Les lunettes ? Attends. Franchement, les étiquettes, les gars, ça fonctionne. Franchement, les étiquettes, ça fonctionne. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais ça ne ment pas. Ça ne ment pas, ça ne ment pas. Franchement, ça ne ment pas. De l'Alma, donc c'est vraiment en plein centre-ville. Et en fait, c'est un point de deal très important du centre-ville de Grenoble. Donc on va les voir discrètement. On ne va pas rester longtemps parce que c'est quand même très très chaud. Mais effectivement, donc, là, juste à gauche... Non, mais attends, il est encore vivant, lui ? Il y a des... Ouais, dis donc. Il est encore vivant, celui-là. Mais c'est étonnant, ça, quand même. Des gars qui surveillent, qui font le guet... Franchement, s'il en ressort vivant, félicitations, il est fort. Allez, fais chier, là, jeune dame, juste devant toi, là. Qui sont là, en fait, et qui vendent du shit. C'est quoi, ça ? Bonjour. Bonjour, messieurs. Je fais un reportage sur Grenoble. T'as vu, il y a le guetteur, là, sur le côté ? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Le mec à gauche. Effectivement, on dirait qu'il y a une... On dirait qu'il y a une frontière, en fait. Là, on vient de passer une frontière. Bonjour, messieurs, dames. Non, non, le reportage, il n'aurait pas pu le faire au Brésil. Je veux dire, un truc, au Brésil, c'est très simple. Tu vas à l'entrée des favelas, tu sais comment ça se passe ? Il y a des gars armés, assis. Tu vas à l'entrée des favelas, il y a des gars armés, assis. Mais vraiment, dans le plus grand des calmes, les gars, c'est pas une blague. C'est vraiment, ils sont assis comme ça, armés. Comme si de rien n'était. C'est vraiment, c'est dans le plus grand des calmes. La police passe, il n'y a pas de... Enfin, ils ne se cachent même pas. Pour entrer, ça veut dire qu'en fait, toutes les favelas sont encerclées, en fait. Et il y a des points de contrôle à chaque entrée. Et les gars t'attendent avec une arme comme ça. Comme si de rien n'était. Dans le plus grand des calmes. Alors, crois-moi, eux, ils ne rigolent pas. Effectivement, ils... Bah oui, forcément, ils ne seraient plus là. Ah oui, non, mais au Brésil, c'est très simple. Quand tu vas là-bas, ne t'aventure pas dans certains endroits. Mais tu vois, ici, on aime bien dire, ne t'aventure pas dans ce quartier. Bon, bien sûr, tu peux y aller. Voilà, c'est chaud. Mais tu peux quand même marcher. Au Brésil, quand on dit ne va pas là-bas, c'est pas une blague. Ils voient un touriste là-bas, tu tiens 20 minutes. Pas plus. Ça va très vite. On t'enlève ton... Alors, déjà, quand tu sors de ton hôtel, n'emmène pas ton portable. Ça ne sert à rien. N'emmène pas ton portable. Ça ne sert à rien. Soit tu as un portable de merde, mais sinon, dans certains endroits, ne prends même pas ton portable, ne prends rien de marque. Viens habiller simplement. Ça ne sert à rien. Si tu veux aller visiter une favela, si tu peux, il y en a certaines avec lesquelles est-ce que tu peux. Mais par contre, ne prends pas ton portable. Surtout pas. Prends un guide. Prends une personne qui s'y connaît. Et va avec une personne qui s'y connaît. Mais surtout, ne prends pas ton portable. C'est la règle d'or. Le prends pas. Ça ne sert à rien. C'est un conseil, les gars, pour tous ceux qui iront au Brésil. Apportage sur le quartier. Alors, dites-moi, ce quartier, il est comment ? Super agréable. Vous voyez, on est au soleil, en train de boire le café. C'est un quartier très calme, très agréable. Presque la vie à la campagne, au cœur de la ville. On m'a dit qu'il y avait du trafic de drogue dans ce quartier. C'est vrai, ça ? Chacun sa vie. Pour ça, il faut peut-être vous renseigner à la mairie ou à l'hôtel de police. Pour nous, vous voyez, on n'est pas armés. On n'a pas peur d'être... Non, non, c'est un quartier très... Chacun vit sa vie, comme dans tous les quartiers. Ok, d'accord. Ouais. En fait, pendant que je faisais l'interview du monsieur, il y a derrière nous un type qui nous regardait, en fait, un veilleur des dealers. Donc, il vaut mieux pas trop traîner, quoi. C'est pas un quartier où il faut traîner. J'ai un magasin, là, à côté. Et alors, comment ça se passe ? Ça fait 7 ans qu'on est là, 7-8 ans. Non, ils sont beaucoup à être dans le déni vis-à-vis du discours, pas dans le bulletin de vote. Enfin, je l'espère. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Ouais ? Ouais. Et je trouve qu'il y a une population qui est très différente, multiple. Et c'est intéressant d'arriver à... D'arriver ou de pas arriver, c'est pas toujours facile. Mais d'arriver à communiquer avec les différents types de personnes. Et il n'y a jamais de friction, de tension ? Si, bien sûr. C'est des quartiers qui sont difficiles. Parce que la cohabitation, la cohabitation des gens qui ont des cultures différentes et tout ça, c'est compliqué. Mais je trouve que finalement, ça finit toujours par s'apaiser. C'est pas dramatique, dramatique. Sapsu, comment est-ce que t'es obligé de déchiffrer, tu sais ? T'es obligé de déchiffrer leur langage, tu sais. Ils essayent de faire passer des messages, mais les pauvres, ils ont la bouche liée, quoi. Donc c'est super compliqué. Tu sais, t'es obligé de déchiffrer. Alors bon, on déchiffre assez simplement, c'est pas très dur. Il suffit de regarder les images actuelles pour comprendre de quoi est-ce qu'ils parlent, mais bon. Ok, clairement, on a vu les dealers. Enfin, en tout cas, ceux qui veillent, ceux qui font la veille, pour voir si la police arrive ou pas. Et on les a vus, ils se sont éloignés. Donc c'est clairement un point de deal. Il paraît que c'est le plus gros point de deal du centre-ville de Grenoble. Juste là, à côté de la place Notre-Dame. Enfin, ça me fait halluciner, moi. C'est point de deal à ciel ouvert, quoi. C'est fou. Fous. Donc on est ici à Malherbe. Bah je suis devant la fresque ! Un quartier populaire de Grenoble. Euh, dans les cages d'escalier. C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Euh, les gamins, ils... Ah oui, il est allé à la cité directement, là. Qui... Bon, ils ont... Strictement rien pour s'amuser. Ah oui, c'est vrai ? Ah, ils ont strictement rien. Le seul truc qui se passe ici, c'est quand moi j'organise quelque chose, parce que je suis président de la station ici. On fait les... On a amené la patinoire écologique. C'est la première fois qu'on est sur le quartier. On les emmenait en vacances. On a fait du job dating. On a fait venir les patrons dans les quartiers. Et ça, sans aucun soutien, aucun centime de la mairie. C'est pas de leur faute. Il faut bien qu'ils se fassent de l'argent de poche. Oui, c'est sûr. En plus des aides, il faut quand même un petit revenu sur le côté. C'est très important, de l'argent de poche en plus des aides. C'est quand même nécessaire. Bah en fait, il nous aime pas. En fait, lui, pour lui, en fait, hérituel, il faut le soutenir, faire partie de ses amis. D'ailleurs, regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps. On est 25 000 euros à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. C'est vrai. Vous savez, il n'y a pas besoin d'association. On est 160 000 pigeons à Grenoble, ces quartiers-là. Il a donné quoi ? 25 000 euros pour quoi ? C'est pas possible. Arrêtez. Quand je vous dis que leur échelle de priorité est très bizarre, écoutez un peu. Regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps. On est 25 000 euros à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. Une association qui est au nom d'un de ses amis, bien sûr, qui n'hésitera pas, bien entendu, à faire des achats au nom de l'association parce que, bien sûr, il ne pourra pas se payer avec celle-ci. Des achats au nom de l'association, bien sûr, qui servent à l'association. C'est bien connu, les fameuses associations. C'est bien entendu, les associations qui servent aussi à acheter des iPads, à faire les courses, à tout un tas d'utilisations. C'est totalement n'importe quoi. En plus de ça, comment dire ? Pour tous ceux qui s'intéressent un peu au business et toutes les combines que tu peux faire, créer une association, c'est le truc le plus con au monde parce qu'on sait très bien que tu n'as pas le droit de piocher directement dans l'argent, mais on sait très bien comment détourner l'argent d'une association de manière totalement légale. sur un tweet à fenêtre. Donc 25 000 euros pour compter des pigeons, mon cul, ouais. Il y a une grande partie de l'argent qui a dû servir à autre chose, crois-moi. Comter des pigeons, non, mais on se croit où, là ? C'est vrai ? Vous savez, il n'y a pas besoin d'association. On est 160 000 pigeons à Grenoble, ces quartiers-là. Et pas mal après le « on est 160 000 pigeons à Grenoble ». Pas mal, très bonne voie. C'est devenu un vrai ghetto. Ça, c'est devenu un vrai ghetto. On est pour le mélange. Mais franchement, il ne faut pas abuser. Ils sont tous là. Vous n'allez pas me dire que je suis raciste, je suis arabe. Alors je ne vais pas dire... Il n'y a pas de souci. Un mélange. Mais pas mettre toute la misère du monde sur la place Charles-Dulin. Honnêtement, je vous le dis, ça se passe, ça a été puté. Oui, la mémé, carrément, elle s'est acclimatée, quoi. Pour ne pas se faire agresser, elle a été obligée de s'acclimater. Vous vous rendez compte de ce que vous l'avez poussée à faire, les gars ? Regardez, elle a été obligée de s'acclimater. Regardez. Mettre toute la misère du monde sur la place Charles-Dulin. Mais honnêtement... Avec le petit paquet de clopes en bas, le petit shot. Oh, je m'étouffais tellement c'est drôle, excusez-moi. Oh, c'est excellent. Je vous le dis, ça se passe, ça a été puté terrible il y a quelques mois en arrière, mais pour l'instant, ça va. Avec le petit... Pour l'instant, ça va, tu vois. T'as capté ? Non, t'as vu ? Non, mais après, frère. C'est pas la panacée, mais c'est... On vit en mixité. Ah ouais, il y a le pépé en plus posé et tout. Mais eux, c'est vraiment la cité, quoi. Eh bien, les gars, il faut s'acclimater, sinon tu te fais agresser, les gars. Donc, elle n'a pas le choix. La cité, ça veut dire qu'il y a un panel de religions. Euh... Et on fait... On essaie au mieux de vivre tous ensemble. Le truc, c'est qu'il y a des logiques communautaires aussi. Oui, non, mais après... Il a la... T'imagines, il a la... La fameuse chaise quechua, là, des guetteurs. Les gens aiment vivre... Non, c'est pas celle-ci, mais bon. Après, c'est une question d'éducation aussi. Ouais. Parce que l'éducation, ça s'apprend. Moi, j'ai appris à mes enfants l'éducation, à dire bonjour, au revoir, merci. Maintenant, c'est les parents qu'il faut éduquer avant les enfants. Donc, cette mixité, quel bilan peut en faire ? Bilan de mi-parcours ? La mixité se fait avec des gens de nos âges. Pas avec des jeunes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes... Quelle que soit la nationalité, les jeunes actuellement, à l'heure actuelle, ne respectent rien. Ni, ni, ni... Non, non, le pépé, il veut pas cligner des yeux. C'est vrai que c'est assez troublant. Personne. C'est surtout l'effet de groupe. C'est assez troublant, parce que je crois qu'il a pas cligné les yeux une seule fois. C'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous prenez... Tu vois, regarde, casquette, et en haut, qu'est choix. Ils sont obligés de s'acclimater, ça se fait automatiquement. Mais forcément, les gars, si tu t'acclimates pas, tu te fais agresser. Ben oui, vas-y, va mettre une chemise avec un petit polo. Tu vas voir ce qui va t'arriver un peu. Elles ont pas le choix. Un groupe, vous prenez une personne, voire même deux, à part du groupe, parlez avec eux, ils sont super sympas, ces gosses. Ils sont super sympas. Même fois qu'ils sont ensemble. Ils sont en puissance 20, quoi. Ils sont dans un jeu, ils sont plus dans le réel. Donc ça veut dire pour une cigarette ou pour... Quoi que ce soit, ça peut... Moi, je me souviens, j'étais dans le tramway, la personne, elle lui a dit, mais les pieds sur la chaise, vous pouvez les lever pour que la personne s'assoie ? Je sais pas où vous dire les mots, mais... En gros, c'est vrai que tu as un problème, on descend, je t'enlève, quoi, tu vois, c'est... Monsieur, la première chose à changer dans cette ville, vous savez ce que c'est ? Non. C'est monsieur Piolle. Ah oui ? Voilà. Vraiment ? On commence par lui. Vous êtes pas contentes de monsieur Piolle, hein ? Ah, pas du tout. Non, 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 on a des bancs pourris, il a présenté... Pas du tout, du tout. C'est cyclable, les routes dégueulasses, pleines de trous à... Euh... La Grenoble. Ouais. J'ai jamais vu ma ville dans cette tasse-là. Oui. Jamais. Jamais. Moi, j'avais 38 ans que j'habite là, j'ai jamais vu un quartier pareil, hein ? Avant, c'était impeccable. Avant, ma l'herbe, c'était résidentiel. Ça a été fait pour les Jeux olympiques. Non, mais... Dans ce cas-là, c'est ici. Dans ce cas-là, c'est pas non plus 100% la faute du maire, hein ? C'est... Et maintenant... C'est vrai que, bon, il utilise l'argent de manière assez bizarre, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, si tu nettoies un matin et le sort même, ça redevient dégueulasse, c'est pas non plus de sa faute à 100%. Il y a aussi d'autres problèmes qu'il faut souligner, et malheureusement, qui ne dépendent pas de lui. C'est vraiment... C'est à l'abandon, maintenant. C'est pas nettoyé, c'est dégoûtant. Puis bon, il y a... Personne respecte... Voilà, il n'y a aucun respect. Voilà. C'est bon. Mais de toute façon, moi, je ne peux pas déménager. Parce que, bon, on ne peut pas être vus des loyers. Et le loyer, bon, on s'en bat. Je vis toute seule. Mon mari vient de décéder. Donc, voilà. Oh, père à son âme. Père à son âme. Le pépé, il a même la sacoche, quoi. Je vous jure que le pépé, il a même... Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose, une bande comme ça, et je me suis dit, non, il n'a pas de sacoche, c'est pas possible. Je me suis dit, si j'ose dire, il a peut-être une sacoche et il n'en a pas, on va dire, Alex, t'abuses, t'aimes trop te foutre de la gueule. Il a vraiment même la sacoche. Donc, attends, je vais résumer le truc. Il était posé sur un transat. Sacoche. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et sa femme, elle est posée comme un bonhomme sur le banc, comme ça. C'est excellent. Vraiment, comme quoi, tu vois, ils essayent de s'assimiler. Tu vois, ils font l'effort d'essayer de s'assimiler à leur environnement. Tu vois, ils s'adaptent. Ce qui n'a pas été le cas de... Je ne peux pas les déménager ailleurs parce que vu les loyers ailleurs, c'est impossible. C'est eux qui ont dû s'adapter, tu sais. Et vivre avec le code des autres, c'est excellent. Comptez 900, 800 euros, je ne peux pas. Vous êtes coincée ici, quoi. Moi, je suis coincée. Je me demande à quoi est-ce qu'il réfléchit le pépé, là. Il est bizarre, hein. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Vous savez, quand je t'ai une chausse de retraite, 1000 euros. À quoi est-ce qu'il pense ? 1000 euros. Alors que vous avez un loyer... Attendez, j'ai l'impression qu'il pense à des trucs graves, hein. Attendez, parce qu'elle parle trop, elle. Il remet toute sa vie en question. À quoi est-ce qu'il pense ? Mais il pense à quoi, là ? C'est excellent. Mais il pense à quoi ? Ce n'est pas possible. Il va éternuer. Ça, c'est la gorge qui racle, ça. Ah oui. il est déterminé il est en train de fixer quoi là ? c'est des flashbacks du Vietnam tu penses ? il se demande quelle formation il doit prendre ça doit être ça il s'est réveillé c'est bon même situation je pense que si vous interviewez comme vous dites dans toutes les villes le ressenti est le même on est complètement abandonné par le gouvernement qu'on a voilà c'est bien ce que je dis on a le même sentiment dans toutes les villes c'est pas la faute du maire en particulier entre entendre et écouter ça fait deux choses différentes eux ils entendent mais ils écoutent pas et de ce que vivent les français à l'heure actuelle ils en ont rien mais rien à foutre ils s'en tamponnent ils en ont rien à foutre bien entendu seuls les 1% comptent c'est bien connu seuls les 1% comptent bien entendu voyons alors vous on vous dit il faut baisser le chauffage il faut baisser la clim à l'Elysée ça brille toute la journée la clim dans les bureaux cet été je pense qu'elle a dû fonctionner nous on a crevé de chaud et on nous dit il faut faire des économies d'énergie et quand les factures elles arrivent badaboum qu'est-ce que je vous disais qu'est-ce que je vous disais sur l'écologie faites comme vous voulez c'est comme ça et on distribue des sous leur chèque énergie leur chèque-ci c'est bon regardez moi j'ai demandé la CMU pour un euro ils m'ont refusé ben ouais c'est pas normal et j'ai travaillé toute ma vie il y en a qui arrivent ici c'est quoi la CMU les gars ? je sais que je vais avoir l'air un peu con c'est quoi c'est une aide j'imagine c'est un peu comme le RSA ou quelque chose comme ça j'imagine pour un euro ils lui ont refusé c'est-à-dire j'imagine qu'elle devait dépasser peut-être de un euro bien humain enfin je ne comprends pas c'est mutuel assurance mutuel ok complémentaire de santé solidaire vous aide pour vos dépenses de santé ok 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 les soins médicaux gratuits d'accord ah mais c'est terrible quand tu n'as pas de revenu ok d'accord merci les gars si bon peut-être pas qu'il s'entraie de rassis il est main devant main derrière comme elle dit ben ils ont tout moi qui suis française ben j'ai rien j'ai juste la PL c'est tout et encore et encore je me suis battu voilà tout le monde pense comme moi mais personne ne dit rien voilà alors des fois il y en a marre c'est vrai qu'il y en a marre ouais tout se marre mais ouais regarde il y a même un tag piolard ce tag là brûlez vos voitures sympa ce tag écolo brûlez vos voitures le tagueur de tout à l'heure il est là il a tagué carrément un restaurant quoi pinçon bonjour madame bonjour vous tenez un petit magasin c'est ça un carrefour express ah oui le plus petit magasin express de grenoble nous sommes concentrés à beaucoup beaucoup de violences juin juillet août tous les ans par rapport à toutes les gens des quartiers qui viennent dans la piscine municipale qui est à 30 mètres là-bas à votre gauche et qui viennent ici mais saccager le magasin c'est à dire j'ai pas bien compris vous vous faites piller votre magasin là votre étalage c'est ça et ils font quoi concrètement ils viennent ils volent oui ça vous imaginez que 30 à 50 personnes veulent rentrer dans le magasin pour piller le magasin pour voler ce sont des jeunes des moins de 18 ans donc on n'est pas à rien faire sauf à faire blocage devant la porte et empêcher qu'ils rentrent mais c'est dingue je pense qu'à Paris ça doit être pareil à Lyon pareil mais ici nous n'avons pas de caméras nous n'avons pas de sécurité la police n'est pas là bon 30 à 50 personnes bon il y a peut-être un petit abus mais je vois à peu près ce qu'elle veut dire et moi je dois courir derrière la police pour qu'elle vienne le seul droit que j'ai c'est de payer des impôts et de travailler comme on a dingue pour payer les impôts où va-t-on ? c'est incroyable que vous payez autant d'impôts mais la sécurité par contre on sort car le cul tu sais tu payes tu payes tu payes mais où va ton argent même pas dans la sécurité et les rénovations et la propreté au moins des rues je trouve ça incroyable on paye des impôts mais plus en pouvoir et au final on ne les voit même pas on ne les voit même pas si tout continue comme ça vers où va-t-on ? moi je pense que je vais partir au Portugal parce que c'est pas possible je pense que je me suis trompée des pays oh oh les mots sont durs à la fin franchement les gars on va devenir contributeurs parce que j'ai l'impression que ces reportages complets ont l'air excellents ça pourrait être bien franchement c'est choquant franchement c'est choquant c'est pour